Nos méthodes de traitement permettent de sortir des enfants atteints de diverses pathologies sévères. Il s'agit d'un syndrome composé de troubles respiratoires, d'œdèmes et d'ictères sévères, d'une forme de maladie hémolytique des nouveaux-nés, d'hydropysie non immunitaire du fœtus, ainsi que de bébés profondément prématurés. L'unité de soins intensifs néonatales a été l'une des premières à mettre en œuvre la méthode kangourou pour le sevrage des bébés prématurés. Nos experts recommandent d'assurer un contact peau-à-peau entre un nouveau-né et un adulte, méthode dite de sortie kangourou, immédiatement après la naissance. Sans placer au préalable le bébé dans une couveuse. Cela s'explique par le fait que la possibilité d'un contact étroit et inséparable d'un bébé prématuré avec un adulte proche après la naissance a une énorme valeur positive pour la santé de l'enfant. Nous fournissons également des recommandations pour fournir un soutien émotionnel et des services d'adaptation au travail aux familles dans lesquelles naissent des bébés prématurés et de poids extrêmement faibles. Car ces familles connaissent souvent un stress et des difficultés importants, confrontés à la nécessité de prendre soin intensivement du bébé et de s'inquiéter pour son la santé. On estime que 15 millions de bébés, soit plus d'un dixième de tous les nouveaux-nés dans le monde, naissent prématurément chaque année, et un nombre encore plus élevé d'enfants, plus de 20 millions, ont un faible poids à la naissance. Ce taux est en augmentation et la prématurité est désormais la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Les chances de survie d'un bébé prématuré varient encore considérablement selon le lieu de naissance. Alors que dans les pays à revenus élevés, la plupart des bébés nés à 28 semaines ou plus survivent. Dans les pays plus pauvres, les taux de survie sont parfois aussi faibles que 10%. Dans la plupart des cas, un bébé prématuré peut être sauvé grâce à des méthodes faciles à mettre en œuvre et rentables qui incluent des soins de qualité avant, pendant et après la naissance. La prévention et le traitement des infections courantes, ainsi que le sevrage kangourou, qui consiste à garder le bébé dans la peau. Contact avec la peau le plus longtemps possible. Transfert spécial ou changement de couche avec l'adulte le plus proche, généralement la mère, en combinaison avec un allaitement exclusif. Les bébés prématurés n'ont pas de réserve suffisante de graisse corporelle et ont souvent des problèmes de thermorégulation indépendante après la naissance. Ils nécessitent également souvent une assistance respiratoire. Auparavant, il était recommandé de séparer ses bébés pour la première fois afin de stabiliser leur état dans une couveuse ou sous un radiateur. Cependant, les recherches montrent désormais que le sevrage des kangourous, commencé immédiatement après la naissance, sauve davantage de vie. Réduit l'incidence des infections et de l'hypothermie et améliore les taux d'alimentation. Pour améliorer la santé des nouveaux-nés prématurés et de faible poids à la naissance. L'allaitement est systématiquement recommandé, car il est prouvé que l'allaitement, contrairement aux préparations pour nourrissons, réduit le risque d'infection. Le lait de donneuse est la meilleure alternative si la mère n'a pas de lait, mais lorsqu'il n'y a pas de banque de lait de donneuse. Il est permis d'utiliser des préparations lactées spéciales enrichies en nutriments pour les bébés prématurés. Le département possède une expérience vaste et positive de coopération avec le Centre médical de cardiologie et de chirurgie cardiaque pour enfants. Nos spécialistes étudient dans le cadre de cours de perfectionnement dans les bases des services de néonatalogie. Au cours des années d'existence du Centre périnatal, plus de 6000 vies de nouveaux-nés ont été sauvées dans l'unité de soins intensifs. Plus de 500 enfants reçoivent un traitement chaque année.